Et salut à tous c'est Angel038 et on se retrouve une nouvelle fois sur Motorsport Manager pour l'ultime Grand Prix à Austin sur un ovale tout simplement pour cette ultime course on va essayer de faire la meilleure qualif et la meilleure course possible cette fois ci sur ce ovale on va essayer de profiter de ce tracé qui est relativement simple mais en même temps assez compliqué parce qu'il va falloir gérer l'usure des pneus ça va pas être facile donc on a bien bossé la qualif et on a bien bossé les réglages donc voilà on a des réglages qui ne sont pas trop mauvais au niveau des deux voitures et on va passer aux qualifications Alors on va commencer à faire bosser notre pilote la mieux placé donc on a fait un 88% au niveau des réglages et on va envoyer notre deuxième pilote on va faire la même j'espère vraiment qu'elle va nous faire une belle calife l'arsen se passe bien sur la grille et Almeida je voulais faire passer le pilote d'essai en pilote titulaire mais c'était un peu chiant j'ai surtout oublié en fait donc c'est pour ça que c'est encore Almeida qui va faire la ultime course alors l'arsen qui finit le deuxième donc ça c'est plutôt cool je ne sais pas si ça va améliorer on l'aura bien voilà donc pas trop mauvaise préparation pour Almeida aussi il a pas eu ce concours rapide pendant que l'arsen rentre au stand avec sa deuxième place pour l'instant donc un giro qui est un dixième derrière il n'est pas très loin Almeida qui fait le 16ème temps j'ai vu qu'il a foutu il s'est endormi sur la vie c'est pas possible il a 2 secondes 5 du meilleur temps c'est un truc qui est malin alors on essaie d'améliorer le chrono chez arsène ça serait pas mal Almeida qui a le dernier temps c'est une catastrophe c'est une catastrophe voilà on a une surchauffe des freins et on a une préparation parfaite au niveau des gommes ça c'est améliorant ça on va voir si on arrive à faire quelque chose quand même on va tout et troisième pour l'instant un giro qui a pas amélioré mais ça ça serait tardé elle améliore son premier secteur en tout cas deuxième secteur qui est toujours eux-mêmes et dernier secteur qui permet pas d'améliorer 7 dixième de vidal c'est loin et Fleurès qui a encore pris la pôle et Almeida je le fais même pas ressortir parce que je vois pas comment il pourrait améliorer le chrono en fait Florez qui se balade sur ses qualifications comme un jacquot on sent que plus bosser les qualifications que la course de toute façon un giro derrière qui s'est amélioré un petit peu au niveau de ses chronos et qui pourrait très bien nous ravir la troisième place sur la grille donc la séance est terminée et à part Vidal qui est encore en piste sinon qu'un giro est déjà dans les centres donc on est bien voilà on est peinard la séance est terminée on va pouvoir passer à la course donc une belle troisième place sur la grille pour notre pilote la mieux placée au championnat alors on est parti pour la course donc je on va mettre des bonus qui vont bien pneu tendre de toute façon on va enrouler qu'avec des pneus tendres d'ailleurs connaissance c'est on va nous prendre ça on va mettre pneu médium et réglage course on a besoin de performance et là pareil voilà parce qu'on est niveau 3 tous les deux réglage de la voiture changer les réglages ça on ne touche pas mais on va mettre des médiums voilà et l'essence on laisse comme ça et changer les réglages changer les pneus on met les médiums aussi et on laisse les pneus comme ça alors la grille on la connait on va le faire attaquer au départ bon ce départ qui est un petit peu un petit peu bizarre ce départ allez Marseille qui remonte à la 3ème place qui vient directement attaquer Kanjiro et on va pas entendre Vidal ouais ça y est c'est fait on est passé en tête il n'y a plus qu'à gérer maintenant et on va laisser gérer aussi Almeda derrière on a un peu plus de mal dans les parties sinueuses mais dans les parties rapides on va prendre un peu d'avance on va voir avec les pilotes de toute façon ils sont un peu soft donc ils vont s'arrêter bien devant nous ça revient derrière mais c'est logique on va hausser les rythmes pour reprendre un petit peu de distance on va voir ce qui est revenu derrière et on s'en parle du meilleur temps de tour donc ça c'est une bonne chose ça revient là On voit que finalement on a déjà des pneus, que ce soit les médiums ou les softs, c'est plus ou moins pareil. Donc finalement ça gère. On voit qu'il y a des pneus. On voit qu'il y a des pneus. On voit qu'il y a des pneus dans les sens. Il rentrera au stand à la fin de ce tour pour remettre un train de pneus médium et puis de l'essence. On n'ira peut-être pas jusqu'au bout et on va mettre 10 tours d'essence. Et on va calmer le jeu parce qu'au niveau de l'essence sinon on va finir en poussant la voiture. J'ai été un petit peu juste là avec un leader. Et bien voilà. Je me suis fait avoir avec l'essence. Je peux voir chaque fois que je me suis fait des biser. en arrière. On est en train de faire un petit bouchon. Et on va la faire rentrer au stand à la fin du prochain tour. Donc pour l'instant ça vient en train de trouver. On a fait un tir de la course. On rentre à la deuxième tour. On a fait que la rail stand se passe vite. Et bien. On a fait un tir de la course. Donc il va falloir vite aller les chercher. Alors une taille à redoubler comme ça on n'en parle plus. On devrait y arriver là. Je pense que ça ne devrait pas être trop problématique. Voilà contrôle d'ouverture. Je suis assez inquiet. Parce que je vois que pour l'instant ça a l'air plus compliqué que prévu d'aller le doubler. Mais ici on est bien à l'aspiration. Peut-être pour votre ouverture. On va revenir sur le trafic. On va revenir sur le trafic. On va revenir sur le trafic. Là je n'arrive pas à revenir sur le trafic. On va voir ici. On va sûrement pouvoir jouer sur le fait de son arrêt au stand. Il faudra que ce soit en arrière rapide. 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 jusqu'à la fin bon elle m'est d'autre façon il était pas dans le temps depuis le début donc je vois pas trop ce qu'il aurait pu faire de mieux attention ici au retour de notre adversaire attention c'est un petit peu du peu au freinage c'est pas le moment de commettre des erreurs il ne reste plus de 5 tours de course le carburant on peut y aller c'est juste les gommes qu'il faut faire attention parce qu'on a un excellent de carburant c'est bon ça ça va pareil pour un leader je vais faire recéler un petit peu c'est des voitures de vente pour aller essayer d'aller chercher et Allez, on va rentrer dans le 26. 7ème tour, plus de 3 tours. Et pour l'instant, ça s'annonce comme... Ça semble être une victoire, en tout cas, qui se présente devant nous sur cette course. 2 victoires sur 3 courses remportées, enfin 3 courses mis en reprise des rênes de cette écurie. Je trouve que c'est plutôt pas mal. La satisfaction de la présidente doit être au top. On va rentrer dans les derniers tours maintenant. 28ème des 30 tours. On va gérer peinard jusqu'à la fin. On va rentrer dans le 29ème tour. On va rentrer dans le 29ème tour. On va rentrer dans le 29ème tour. On va aller jusqu'au bout avec ses pneus. On va rentrer dans le dernier tour maintenant. Et ça va se faire tranquillou. S'il n'y a pas de blague au niveau de la gomme. Le floresque qui a un peu levé le pied. Dernière courbe. Et on arrive sur la ligne de départ arrivée. Et on s'empare de la victoire sur cette ultime course de ce championnat. Et Almeda qui finit à la 20ème place. Qui s'est fait repasser par les deux pilotes qu'il avait dépassé sur la fin. Ses pneus étaient morts. Le pauvre. Il a fait ce qu'il a pu. En tout cas on se sera bien amusé sur cette ovale. Ça fait plaisir de finir sur une victoire. En tout cas j'espère qu'au niveau du classement et au niveau des points. Ça a revenu au moins à la 2ème place. On a Cam de Giraud qui a fait une 4ème. Allez savoir si des fois il a encore pris une pénalité comme la dernière fois. Ça c'est pas impossible. Parce que ces derniers temps ça a été plutôt monnaie courante chez lui. Inspection des véhicules. Rien à signaler. Tout va bien. Donc on finit 1er. Alors qui est-ce ? Non Cam de Giraud ce coup-ci il n'a pas bruit de pénalité. Il marque 8 points en étant 3ème. Il était 4ème. Oui il est remonté à... Alors là pourquoi on a As-F1 team qui est venu foutre son nez ici. C'est bizarre ça. En tout cas on a Flores qui a été déclassé. Attends qu'est-ce qu'il s'est passé ? De Flores. Ah non Flores elle a pris une pénalité. Une rétrogradation de 6 places après la découverte d'une pièce non conforme. Ça ça fait vraiment plaise. Du coup c'est elle qui prend la pénalité. Alors ça ça va nous asseoir notre 2ème place au classement du champion du monde des pilotes. Ça l'a même fait descendre à la 4ème place la pauvre. Et on aurait pu... Si Kanjiro avait pris une pénalité on aurait même pu gagner parce qu'on finit avec 2 points d'écart avec Kanjiro. Ça a été très serré. Et on finit 3ème au classement du champion du monde des constructeurs malgré la contre-performance de Améda. Mais ça c'est pas grave. En tout cas on finit sur une très 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 bonne note. Donc voilà encore n'hésitez pas dans les commentaires à mettre ce pourquoi vous voulez que je continue sur la prochaine saison. Si vous voulez vraiment de la F1 et dans quelle écurie. Et puis on fera ça ensemble sur des prochains épisodes. J'espère que cet épisode vous aura plu. Que ça vous a intéressé. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Motorsport Manager. Et bien voilà je vous dis à très bientôt. Et salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.